Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo sur Hunt Showdown avec énormément de kills et en duo. Alors avant de vous montrer la partie qui se passe la nuit en duo, je vais d'abord faire un petit récapitulatif sur ce que je pense et comment le jeu a changé et évolué au fil des mois et surtout avec la dernière mise à jour. Alors moi à la base j'y avais joué en tant qu'alpha fermé il y a genre 6-7 mois un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé, c'est du PvE, PvP, les gens ne campaient pas énormément tout ça donc ça allait bien. Et après évidemment il y a eu d'autres rajouts car le jeu a évolué et il a eu l'early access de Steam que vous pouvez acheter maintenant pour une vingtaine d'euros. Donc je vais parler du jeu avant la dernière mise à jour, comment il était. Donc pour moi il avait changé en mal, c'est à dire que tout le monde campait. Les gros joueurs qui étaient niveau 50+, en gros toujours avaient des armes comme par exemple le Nitro. Une arme vraiment que je ne peux pas saquer, je déteste. Pourquoi ? Parce que c'est une arme avec une très longue portée et qui one-shot plus ou moins si vous tirez dans le torse. Vous n'avez même pas besoin de faire un headshot. Et cette arme en fait énormément de joueurs l'utilisent. Et en gros campe complètement la map. Donc campe l'entrée des boss ou alors trouve les boss, les tue. Puis après campe en fait dans l'entrée du boss. Donc vous ne pouvez rien faire, vous pouvez simplement essayer de les attaquer. Mais vous allez vous faire one-shot parce qu'ils vous attendent. Ou alors ils vont tout simplement trouver le boss et attendre dans les alentours. Et vous vous faites one-shot, vous ne savez pas d'où. Les mecs sont des fougères et campent constamment. Donc pour moi j'ai eu beaucoup de mal à réapprécier le jeu. Car pour moi il avait vraiment tout simplement mal changé. Il avait évolué dans le mauvais sens. C'est à dire que oui le PVP est d'accord, je comprends pourquoi. Parce que la plus grande menace c'est les joueurs. Mais le problème c'est que tout le monde campait, plus personne n'allait aux indices par exemple. Pour trouver le boss c'était vraiment affreux. Et merci mon dieu, une nouvelle mise à jour est arrivée. Qui a changé énormément la donne. Alors beaucoup de gens se plaignent. Mais ceux qui se plaignent la plupart du temps c'est les gros niveaux avec des nitros qui campaient. J'ai regardé un peu les forums. C'est exactement ce type de personnage en fait qui se plaignent. Pourquoi ? Alors maintenant le jeu est beaucoup plus fun. C'est à dire qu'il va avoir beaucoup plus de combat. Vous allez voir les joueurs en fait dans un sens plus vite. Et vous pouvez pas camper et attendre une équipe par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rajout avec une sorte de boost que vous pouvez voir les mecs à travers les murs etc. Vous savez en fait où les ennemis se trouvent. Si vous tuez le boss en premier et que vous récupérez la prime du boss. Parce que quand vous récupérez la prime du boss en fait tout le monde peut vous voir sur la map. Mais maintenant du coup vous pouvez voir aussi les gens qui sont autour de vous. Seulement pour 15 secondes. C'est vraiment très très peu. Parce que encore une fois si les gens jouent bien et qui commencent à vous tourner autour, autour des bâtiments tout ça. Il faut l'utiliser très souvent ce pouvoir. Et du coup les 15 secondes passent très vite. Donc c'est pas OP du tout. Mais ça vous aide en fait à contrecarrer les campeurs quoi. Tout simplement les campeurs. Et maintenant vu qu'il y a ce boost là. Les gens recommencent. J'ai vu beaucoup de fois qu'on trouvait les boss très rapidement. Parce que les gens recommencent à aller aux indices et à vouloir combattre les boss. Il y a plus de pendant 20 ou 30 minutes qu'il se passe rien. Genre il y a deux boss pendant 30 minutes. Les deux boss restent en vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça c'est des gens qui campent et qui essayent de trouver les autres équipes. Et qui font pas de bruit. C'est extrêmement chiant. C'est pas... On est pas dans Arma. On est censé être dans un jeu qui a un peu d'action quand même. Des cowboys machin et tout. Donc faut que ça pète. Et là franchement cette nouvelle mise à jour a vraiment redonné du fun. En tout cas pour moi je le trouve vraiment fun ce jeu maintenant. Donc voilà c'est dans le bon sens. Après pour ceux qui hésitent encore pour ce jeu. Alors si vous le prenez il va falloir être prêt à être extrêmement frustré. Et à le détester et à insulter les développeurs. Parce que... Parce qu'il est très frustrant. Voilà c'est tout simplement. Parce qu'il est extrêmement frustrant. Mais il est extrêmement jouissif quand ça se passe bien. Mais en tout cas voilà. Vraiment depuis la nouvelle mise à jour. La dernière mise à jour qui est sortie il y a quelques jours. Le jeu est redevenu fun pour moi. Et j'avoue que avant c'était vraiment limite. J'avais complètement regretté en fait de l'avoir pris. J'aurais voulu attendre plus longtemps. Mais là voilà. La mise à jour a un peu sauvé le jeu pour moi. En tout cas vous allez voir dans la vidéo. On est de nuit. On est en duo. Ça se passe très bien. Notre façon de jouer elle est un peu particulière. C'est à dire qu'on ne s'infiltre plus en fait. On reste pas à genre à 20 minutes accroupi. À essayer d'esquiver les zombies. À esquiver les chiens. À esquiver machin. Puis après pour se faire prendre une balle dans la tête 30 minutes plus tard. Parce que ça c'est extrêmement frustrant. Extrêmement chiant. Et c'est pas fun. Là on y va. On tire un peu sur tout ce qui boost. Tout ce qui est sur le passage. On fait du bruit. Les gens arrivent. On doit combattre les autres joueurs. S'ils viennent. Parce que la plupart du temps quand vous entendez les chiens. En fait vous allez vers le feu pour aller tuer les gens. Donc là ils viennent. On les tue ou on les tue pas. La plupart du temps on les tue parce qu'on est très bon. Et du coup voilà. C'est fun. C'est rapide. Et on se fait pas chier. Et même si on perd. C'est pas frustrant. Parce que du coup on se défoule. On tire. Il y a du combat. Il y a machin. Donc voilà. C'est nettement moins frustrant de jouer comme ça. Et encore une fois. Merci à la nouvelle mise à jour. Donc voilà. Ce sera tout pour cette petite intro. J'espère que vous aimerez la vidéo. Si vous en voulez plus du Un Showdown. Dites le moi. J'en fais beaucoup en fait dans le week-end. J'en fais pas en stream. Rien du tout pour le moment. Mais j'en fais beaucoup dans le week-end. Donc peut-être que je peux enregistrer d'autres vidéos. Si vous voulez. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous aimerez la suite de la vidéo. A la prochaine. Salut. Ciao. Ah bah... Ah putain. J'ai pris araignée. Je suis sûr qu'il y avait Rick Gold. Pour le temps de jour. Putain. On va où là ? Hein ? Bah... Je suis l'est. C'est toi les corbeaux. Non. Non j'ai envie. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais mais moi aussi. Mais moi je voulais pas jouer de nuit. J'ai perdu une petite barre de vie. C'est cool. Je suis l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501